Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 6. Les racines d'Abraham. Études de la semaine, Genèse chapitre 12, Esaïe 48 le verset 20, Esaïe 36 les versets 6 et 9, Jérémie 2 le verset 18, Genèse chapitre 13, Genèse le chapitre 14 et Hébreu 7 les versets 1 à 10. Verset à mémoriser. C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Hébreu 11 verset 8. Nous voilà arrivés désormais au cœur du livre de la Genèse. Cette partie centrale, Genèse 12 à 22, couvre le voyage d'Abraham depuis le premier appel de Dieu. Lek, Leka, Va, Genèse 12 le verset 1 qui conduit Abraham à quitter son passé pour suivre le deuxième appel de Dieu. Lek, Laka, Va, Genèse 22 le verset 2 qui conduit Abraham à quitter son avenir tel qu'il existerait dans son fils. Par conséquent, Abraham se déplace constamment. Il est sans cesse un migrant et c'est pourquoi on le qualifie aussi d'étranger. Genèse 17 le verset 8 dans la version seconde 21. Au cours de son voyage, Abraham est suspendu dans le vide, sans son passé qu'il a perdu et sans son avenir qu'il ne voit pas. Entre ces deux appels qui encadrent son itinéraire de foi, Abraham entend la voix de Dieu qui le rassure. N'aie pas peur. Genèse 15 verset 1. Ces trois mots de la part de Dieu marquent les trois parties du voyage d'Abraham que nous étudierons aux semaines 6, 7 et 8. Abraham est l'illustration de la foi, Genèse 15 le verset 6. Et la Bible hébraïque se souvient de lui comme l'homme de foi, Néhémie 9 les versets 7 et 8. Dans le Nouveau Testament, Abraham est l'un des personnages de l'Ancien Testament le plus cité. Et cette semaine, nous commencerons à voir pourquoi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut.